Législative de la dixième circonscription. Laurent Dejoie représentant l'UMP était opposé à Sophie Herrante du Parti Socialiste. Cette dernière l'emporte avec 52,52% des voix contre 47,48% pour Laurent Dejoie. Première réaction de Madame la députée. Je suis impatiente de commencer à travailler. Je n'oublierai pas d'être ambassadeur de mon territoire, du pays du vignoble nantais, mais aussi de la dixième circonscription qui englobe une partie de la métropole nantaise avec les produits locaux et notre produit phare qui est le muscadet forcément. Première action ? Première action c'est d'organiser la vie d'un député, de choisir et de voir comment orienter et de faire des choix de mandat. Être le plus disponible possible. Moi j'ai pour mission d'être efficace et utile. Donc là les premières actions sont sur de l'organisation et puis après sur le choix d'une commission et sur les choix des différentes missions qui me seront confiées. Des idées pour l'instant ? Écoutez j'aimerais pourquoi pas faire partie de la commission des affaires économiques ou de l'aménagement du territoire. Donc voilà là c'est quelque chose qui va se mettre en place. Demain je serai à Paris donc j'en serai plus dans quelques jours. Alors un jour vous avez dit que la parité hommes et femmes devait se gagner. Donc c'est ce qui a été le cas. Alors oui ça c'est quelque chose qui est très fort et que j'ai ressenti hier soir. Il y avait beaucoup de femmes que ce soit à la mairie de la Chapelle-le-Lin mais que ce soit aussi dans la soirée que nous avons organisée à Valette. Beaucoup de femmes étaient très émues parce que voilà elles recherchent aussi une représentativité plus importante. Nous étions moins de 20%. Alors je n'ai pas fait les totaux et je verrai ça demain. Combien sommes-nous de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Je pense que sur le département c'est bien. Sur 8 candidats qui donc ont gagné, 4 sont des femmes au niveau du parti socialiste et c'est vraiment très très bien. Faut-il garder ce quota de femmes ou simplement est-ce que les femmes plutôt devraient se mesurer et gagner contre les hommes de façon hors comptage ? Voilà. Alors moi je n'aime pas trop le terme de quota. C'est aussi quelque chose qu'on avait évoqué lorsque j'ai organisé la soirée des femmes le 8 mars. Ce n'est pas tant le quota, c'est aussi revoir le statut de l'élu. Aujourd'hui pour une femme c'est peut-être plus compliqué d'organiser sa vie, de se rendre disponible. Et le statut de l'élu est pour moi aussi une priorité à revoir justement pour pouvoir donner la place à tout le monde. Et ça ne concernera pas que les femmes. Les jeunes comme les salariés, comme tout le monde doit pouvoir venir participer et être élu. Serge Poignant quant à lui part en retraite. A partir du moment où je prends ma retraite, je prends ma retraite. C'est-à-dire la famille, les voyages, le sport, la marche, la pêche. J'adore vivre. Donc ma famille d'abord. Et puis voilà, profiter de ce que je n'ai pas pu faire. Mais ce n'est pas un regret de n'avoir pas pu le faire. Donc maintenant je crois qu'il est temps que je donne ce retour à ma famille. Et j'en profiterai aussi personnellement. J'ai des amis au Québec. Je vais aller voir. Tout en ayant, en venant de façon très impersonnelle sur un plan politique dans les manifestations auxquelles vous viendrez bien m'inviter. Parce que je reste attaché. Je reste dans les confréries. Je suis dans certaines fondations. Donc je ne vais pas couper les ponts de ce que j'ai adoré, bien évidemment. Et puis peut-être des conférences ici ou là sur les questions d'énergie, de réchauffement climatique. Puisque c'était une de mes passions aussi. Plus sur un plan national et international. Donc c'est tout à fait sereinement que j'aborde cette nouvelle vie. Merci. 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 Merci.